Bonjour à tous et bienvenue sur People24 dans une émission sérieuse mais un peu folle, tout de suite un nouveau journal décalé. Pendant vos trajets en voiture, évitez de prendre avec vous vos bouées ou objets gonflables car cela pourrait vous coûter cher. Le 5 juillet de cette année, pendant une patrouille au niveau de la commune de Calvaire-sur-Mer, dans le Var, les gendarmes ont stoppé une voiture qui avait une imposante et très grosse licorne sur le toit. Comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, le passager devait être pressé de rejoindre au plus vite ses amis nounours et éléphants roses. Il a été verbalisé et a été obligé de dégonfler sa chérie pour la ranger où ? Dans son coffre. La prochaine fois, GG, essaye de prendre un dauphin, ce sera moins encombrant. Voyager dans un train qui marche à l'énergie solaire, c'est possible et vous pourrez trouver cette superbe locomotive au niveau de Byron Bay en Australie. En 1949, elle marchait avec deux moteurs diesel et aujourd'hui elle fonctionne grâce à quoi ? Au soleil et à l'entreprise Railroad Company et réaliser un trajet de 3 km de North Beach à Byron Bay. C'est une superbe invention et sur People24, nous espérons que des projets comme celui-ci augmentent. Tchou 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 tch Sachez qu'en Finlande, c'est un sport populaire et que les gens aiment. Chaque été, à 400 km d'Helsinki, dans un village du nom de Sonkajari, vous pourrez faire des courses de haie, dans l'eau ou dans le sable, sur une distance de 253 mètres et sans faire tomber sa partenaire. Par contre, mesdames, pour participer, il faut avoir plus de 18 ans et faire maximum 40 kilos. Avant de vous montrer la compétition, je vais préparer mon petit sac et on va partir là-bas avec Max, de la régie. Allez, salut, ciao ! Bye ! Un jour, et en me levant dans mon lit, j'ai eu un rêve. Un peu fou. Il est vrai, mais totalement excitant. J'avais une envie et un besoin de me prendre pour un pigeon et de déféquer sur des passants. Eh bien, ce jour est arrivé grâce à un jeu vidéo du nom de Pigeon Simulator. Vous allez pouvoir agresser des passants et lâcher des petites bombes qui vont sortir de votre derrière. On ne connaît pas encore la date de sortie, mais croyez-moi, dès qu'on le connaîtra, ça sortit. On vous... Attendez, attendez. Il faut que ça sorte d'abord. Ah, ça fait du bien. Avant, quand un homme avait une faiblesse sexuelle, on lui disait, « Mes chéries, prends une petite pilule bleue, voyons ». Maintenant, ça peut être l'inverse, car il existe un vient gras pour les femmes. Il s'appelle Vilezy et va améliorer le désir sexuel féminin. Il faut le prendre 45 minutes avant un rapport. Et c'est un produit qui s'injecte via un stylo au niveau de la taille et de l'abdomen. Pour le moment, il est vendu aux Etats-Unis. Et si vous avez des problèmes cardiaques ou des problèmes de forte pression sanguine, ce médicament n'est pas pour vous. Rappelons que 10 à 50% des femmes rencontrent un jour des difficultés sexuelles liées au plaisir. Mesdames, c'est bientôt fini. À vous les orgasmes maintenant. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur People24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada